Coucou les amis Sagittaires et Ascendants Sagittaires, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois d'août 2023. Donc ce mois d'août 2023 est un mois intense d'un point de vue des énergies puisque on va avoir deux pleines lunes ce mois-ci. On a une pleine lune au début du mois, le 1er août. On a une pleine lune le 31 août. Au milieu du mois, le 16 août, nous avons une nouvelle lune. On a une Vénus qui est rétrograde tout au long de ce mois dans le signe du lion. Mercure va commencer sa rétrogradation le 23 août et va durer jusqu'au 16 août. Donc on est aussi dans des périodes de rétrogradation, de retard, de prise de recul et de nécessité de révision en général. Surtout sur le plan Vénusien, sur le plan des relations. Donc ce mois, qu'est-ce que tout ça indique pour vous en tant que Sagittaires et Ascendants Sagittaires ? Donc vous, vous démarrez ce mois-ci le 1er août avec une énergie de pleine lune. Le 1er août, nous avons une pleine lune à 9 degrés du signe du verso. Vous avez autour du 1er août une prise de conscience dans les rapports que vous avez avec l'entourage proche, les frères et sœurs, sur le plan des communications, sur tout ce qui concerne l'apprentissage d'une manière générale. Par exemple, vous êtes professeur, vous prenez des formations, tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, l'écriture, les communications. Alors ça peut être les communications orales ou l'écriture. Ici, il y a quelque chose qui prend forme, qui s'arrête ou il y a une prise de conscience ici dans les rapports avec l'entourage proche, les domaines de l'écriture, les domaines de la communication, le voisinage, les trajets, les paroles, les échanges. Peut-être que vous avez des activités sur internet également. Tous ces sujets-là sont concernés et il est question ici d'une prise de conscience et de se rendre compte de quelque chose. Ça peut être intéressant, peut-être que vous avez entamé un projet avant et ça prend forme ici. Sauf que ça vient avec un carré de Jupiter. Les carrés de Jupiter ne sont pas méchants, mais ici c'est une pleine lune qui est dite jupitérienne. Ce n'est pas méchant les carrés de Jupiter, mais ça peut aussi apporter des situations d'excès. Donc, il va falloir faire attention autour de cette date-là aux excès, aux excès de confiance, aux excès de paroles, aux excès d'émotions. Surtout ici dans les échanges et dans les communications, comme ça se passe sur l'axe 3-9. Et que vous, Sagittaire, Assemblant Sagittaire, vous pouvez avoir une tendance à être excessif, surtout sur le plan des croyances potentiellement. Le déséquilibre, entre guillemets, du Sagittaire, ça peut être, entre guillemets, le fanatisme. Quand on a une croyance un peu trop extrême, c'est relié au Sagittaire. Ou encore à la planète qui gouverne le Sagittaire, ça tire à Jupiter. Donc, attention ici dans les communications que vous avez, dans les échanges que vous avez, avec votre entourage proche, avec vos frères et sœurs ou sur Internet. Et comme ça se passe encore une fois, comme je le disais, sur l'axe 3-9, ça peut se jouer sur le plan des croyances, des idées en général que vous avez. Et vous pouvez être dans des formes d'excès, dans les échanges d'une manière générale. C'est un mois qui va beaucoup mettre l'accent sur l'étranger, les relations que vous avez avec l'étranger, les domaines administratifs, les déplacements à l'étranger, les croyances, la foi, la religion. Toutes ces questions-là vont être importantes pour vous ce mois-ci. Vénus qui est rétrograde en Lyon vous demandera peut-être ce mois-ci d'être dans une forme de réflexion, de revoir peut-être certaines de vos relations, peut-être en lien encore une fois avec les croyances, avec l'étranger. Il se peut que vous viviez aussi des situations de retard si jamais vous dévoyagez, si vous devez partir à l'étranger ou si vous avez des liens avec l'étranger, ou même sur le plan administratif, sur le plan encore une fois de la spiritualité, de la croyance, de la foi, etc. Sur ces plans-là, vous pourrez vivre avec cette Vénus rétrograde des situations de retard et de difficultés, mais dans le but d'ajuster ce qui n'a pas été ajusté, ce qui doit être ajusté potentiellement. Certains d'entre vous, si vous avez rencontré une personne peut-être avant la rétrogradation de Vénus, donc avant le 23 juillet, si vous avez fait une rencontre amoureuse avec une personne d'origine étrangère ou de culture étrangère, cette Vénus rétrograde, elle peut vous demander à revoir peut-être ce sujet-là. Et les affaires administratives vont être nécessairement revues aussi avec cette Vénus rétrograde. À partir du 23 août, il sera beaucoup plus question pour vous de carrière, de place dans le monde et d'image dans le monde. Les responsabilités sociales vont être importantes, les responsabilités dans la carrière également. Mars étant ici, vous travaillez beaucoup, vous faites beaucoup d'efforts pour votre carrière ici, pour votre place dans le monde, pour votre image dans le monde, pour le statut social d'une manière générale. Ce mois-ci, tout au long de ce mois-ci, ici, il y aura beaucoup d'efforts de votre part qui seront faits. Et par moments, ça pourra vous fatiguer. Ici, il sera aussi question avec Mercure qui rétrograde à partir du 23 août, d'une énergie de difficulté dans les communications que vous pourrez avoir. À partir du 23 août jusqu'au 16 septembre, dans les échanges et dans les communications que vous avez, sur le plan de la carrière, la place dans le monde, l'image dans le monde, dans les rapports avec la hiérarchie, dans les rapports avec les patrons en général, ici, il se peut qu'il y ait des difficultés de communication. Si jamais vous aviez des contrats qui doivent être signés, je vous recommande d'essayer de tout régler au maximum, tout ce qui est important avant le 23 août. Entre le 23 août et le 16 septembre, vous allez être dans une énergie, ici, de révision, plus que d'action qui va de l'avant, donc entre le 23 août et le 16 septembre. Le 16 août, nous avons une nouvelle lune, elle a lieu à 23 degrés du Signe du Lion. Vous démarrez, de toute façon, à partir du 16 août, une nouvelle période dans tout ce qui est en lien avec l'étranger, les relations à l'étranger, les affaires administratives, l'apprentissage, les formations académiques, la foi, la religion, la spiritualité. Vous démarrez une nouvelle phase, ici, à partir du 16 août. Mais peut-être que vous allez le faire, peut-être, trop rapidement, avec une énergie, peut-être, électrique. Donc, soyez vigilant, ici, et vous pourrez, peut-être, pour certains d'entre vous, avoir des soucis administratifs que vous ne voyez pas arriver, qui vous surprennent, qui sont soudains. Des soucis administratifs dans la folie du 16 août, des soucis avec l'étranger, des soucis avec les voyages, des soucis avec tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, les formations, surtout académiques, ou encore la spiritualité. D'une manière générale, donc, il y a une énergie, ici, qui est très électrique, qui se sépare, et qui est soudaine, dans la foulée, donc, du 16 août, sur une période de 15 jours à un mois. Le 31 août, nous avons une pleine lune. Elle a lieu à 7 degrés du signe du poisson. Cette pleine lune du 31 août, elle met l'accent, pour vous, sur la maison, le foyer, l'habitat, les racines, les liens avec le père, le domaine de l'immobilier. Et il est question, ici, de voir quelque chose, de vous rendre compte de quelque chose. Voilà, il y a une prise de conscience, ici, qui se fait sur tous les domaines que j'ai cités, et qui vient avec une énergie saturnienne. La pleine lune, ici, elle est dite saturnienne, puisque Saturne n'est pas très loin de la lune. Donc, ça vient avec une énergie de trop de responsabilité, peut-être, dans le domaine familial, ou d'une situation en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, qui vous bloque. Il y a une situation, vous vous rendez compte qu'il y a une situation qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer dans tous les domaines que j'ai cités. Ou alors, vous avez cette impression d'avoir trop de responsabilités. Encore une fois, en lien avec la famille, le foyer, l'habitat, vous pouvez vous sentir restreint, vous pouvez vous sentir bloqué, ici, dans une situation particulière. et ça peut aussi impacter, pour certains d'entre vous, donc, vos relations avec la famille et avec le père ou les racines d'une manière générale. Voilà, les amis, Sagittaire et Ascendant Sagittaire pour ces prévisions générales pour le mois d'août 2023. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation, elle démarre au début du mois de septembre, le 4 septembre de mémoire. Vous avez tout ça également sous la vidéo. Je vous embrasse et puis je vous retrouve samedi.